D'accord, Alexander. Parlons de l'effort diplomatique d'Orban pour négocier une sorte d'accord de paix en Ukraine. Il est allé à Kiev, puis à Moscou, et ensuite en Chine. Maintenant, il sera aux États-Unis pour rencontrer tous les membres de l'OTAN. Il pourrait rencontrer Biden et discuter avec lui, si c'est possible, étant donné ce qui se passe avec Biden. Mais peut-être qu'il rencontrera Trump pendant qu'il est aux États-Unis. Qui sait ? Son ministre des Affaires étrangères, C. Jarteau, a dit que de grandes choses allaient arriver cette semaine. Donc, Orban a définitivement une vision. Je ne sais pas si vous voulez appeler cela un plan, mais il a une vision pour faire avancer le processus de paix. À Kiev, il n'a pas obtenu une très bonne réponse. À Moscou, je crois qu'il a obtenu une bonne réponse. Et en Chine, il a obtenu une bonne réponse. Aux États-Unis, j'imagine qu'il sera évité lors de la réunion de l'OTAN. J'imagine que le camp Biden ne voudra rien entendre à propos d'un cessez-le-feu et de la paix. Mais il aura Trump. S'il rencontre Trump et ses collaborateurs, Trump sera très réceptif à ce qu'Orban a à dire. Alors, quelles sont vos pensées ? Eh bien, vous savez, je regarde tout cela avec un sentiment de soulagement face à ce que fait Orban, et aussi avec le sentiment que, enfin, enfin, nous voyons quelqu'un en Occident s'engager dans une véritable diplomatie. Parce que c'est cela, la diplomatie. Vous avez un conflit. Vous avez deux puissances, l'Ukraine et la Russie, qui se battent l'une contre l'autre. Il comprend très bien que c'est très mauvais pour l'Europe. Il l'a dit, notant que cela affecte les niveaux de vie en Europe, ce qui est absolument vrai. Il dit que cela cause dévastation et souffrance en Ukraine, ce qui est également vrai. Et il est maintenant président du Conseil européen. Et il fait ce qui aurait dû être fait il y a des années, mais qu'aucun autre leader européen ne semble capable de faire. Il parle aux deux parties qui se battent réellement, l'Ukraine et la Russie. Il écoute ce que chacun d'eux a à dire et propose ses propres idées. Ensuite, il va voir les deux grands acteurs, la Chine et les États-Unis, et essaie de découvrir ce qu'ils pensent pour voir s'il est possible de trouver une voie à suivre. C'est ce que font les médiateurs, d'ailleurs. Les médiateurs ne viennent pas avec des plans tout faits. Ce n'est pas comme ça que la médiation se passe. Vous parlez à tout le monde, découvrez ce que tout le monde dit, et ouvrez des lignes de communication entre eux. Vous essayez d'encourager tout le monde à parler à tout le monde. Si c'est bien géré, parfois un accord est trouvé. Je l'ai fait moi-même et j'étais bon à cela. Orban, à première vue, est absolument bon à cela aussi, et il le fait de la bonne manière. Maintenant, les Européens sont en colère et furieux contre lui. Les Américains, comme vous le dites à juste titre, les démocrates et l'administration Biden lui font la froide épaule. Je suis sûr qu'il va parler à Donald Trump. Rappelons-nous, Donald Trump est un négociateur, quelqu'un qui a déjà travaillé avec des médiateurs. C'est un faiseur de deals, et il a même écrit un livre à ce sujet. Vous savez, l'art de la négociation. Il comprend cela, même si personne d'autre en Occident ne semble le faire. Et peut-être, juste peut-être, après novembre, ou plus probablement janvier, si Trump est effectivement élu, nous pourrions réellement voir quelque chose se produire. Je pense que cela montre encore une fois un grand courage. Orban fait tout cela malgré le déluge de critiques qui s'est abattu sur lui, et il le fait exactement de la bonne manière. Je dirais presque de la manière exemplaire qu'un médiateur approprié devrait suivre pour essayer de trouver une solution. Je ne pense pas que cet effort de médiation va réussir parce que les forces opposées sont trop fortes, mais il mérite des félicitations pour avoir essayé. Oui, et vous parlez d'une période de novembre à janvier pour voir des résultats de cette médiation. Qui sait ce qui se passera en Ukraine d'ici là ? Et bien sûr, il y a les élections américaines. Qui sait ce qui va se passer là-bas aussi ? Donc, nous avons beaucoup d'inconnus. Pensez-vous qu'à la réunion de l'OTAN, Orban trouvera certains pays plus disposés à parler d'un cesse-et-le-feu, de négociations et de discussions avec la Russie ? Je veux dire, c'est un grand tabou qu'Orban a brisé en se rendant effectivement à Moscou et en parlant avec Poutine, puis en le publiant sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde a vu les photos et compris ce dont ils ont discuté. Ensuite, il est allé en Chine, ce qui est significatif compte tenu de toute la rhétorique désagréable de l'OTAN maintenant dirigée contre la Chine. Il a également brisé le tabou là-bas. Pensez-vous qu'il trouvera des oreilles réceptives au sein de l'OTAN de la part de certains États membres concernant ses efforts diplomatiques ? Ou pensez-vous qu'il va juste se heurter à un mur ? Peut-être certains petits pays. Il va se heurter à un mur lors de ce sommet de l'OTAN. L'attitude dominante des grands pays, Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Pologne et Espagne, et qu'ils veulent non seulement continuer la guerre en Ukraine, mais aussi la protéger contre Trump. Ils veulent rendre impossible l'obtention de la paix. Ils visent à verrouiller le financement et le soutien militaire pour l'Ukraine au cas où Trump serait élu. Il y a un grand article dans Politico sur la façon dont le groupe globaliste intégrationniste en Europe envisage même de développer une force de dissuasion nucléaire pour l'Europe afin de se préparer à la possibilité de l'élection de Trump. Donc, ce sera la ligne dominante qui sortira de ce sommet de l'OTAN. Les grands acteurs seront très hostiles à Orban. Ils ne voudront même pas l'écouter du tout. Mais discrètement, les doutes grandissent. Je pense qu'en Italie, le gouvernement, Meloni, change progivement de positif. Je pense qu'il comprend parfaitement bien que l'Ukraine est en train de perdre la guerre et qu'il est conscient des changements dans la politique italienne. L'opinion publique là-bas n'a jamais vraiment été aussi favorable au projet ukrainien que dans certains autres grands pays de l'OTAN. En France, où nous venons d'avoir des élections législatives, les partis qui ont bien réussi, le Rassemblement national et la faction dominante du nouveau mouvement de gauche du Front populaire sont également opposés au soutien du projet ukrainien. Mélenchon, le leader de la gauche française, parle même d'une alliance avec la Russie. Donc la France pourrait commencer à s'éloigner de ce projet. Il pourrait aussi regarder cela. Ensuite, il y a des élections en Autriche où le Parti de la Liberté est susceptible de gagner. Vous avez la Slovaquie qui soutient déjà de manière directe et ouverte ce que fait Orban. Donc pas à cette réunion du sommet de l'OTAN. À cette réunion du sommet de l'OTAN, comme je l'ai dit, il va se heurter à un mur d'opposition. Mais à l'avenir, la tendance tourne en sa faveur. Et j'ai oublié de mentionner, bien sûr, la Turquie, qui est un État membre de l'OTAN. La Turquie est directement d'accord avec Orban. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce sommet de l'OTAN va être très difficile pour Orban. Mais je pense qu'il le sait. Je pense qu'il le comprend parfaitement. Et c'est pourquoi il a encore quelques surprises dans sa manche. Je ne serais pas surpris si cette surprise était, après le sommet de l'OTAN, une rencontre avec Trump. Trump et Orban s'entendent assez bien. Cela mettrait en colère la Maison-Blanche de Biden. Je ne sais pas si cela mettrait Biden lui-même en colère, mais cela mettrait en colère Jake Sullivan et Blinken. Oui, ils seraient furieux à ce sujet. Mais vous savez, en parlant d'Orban, l'une des choses les plus intéressantes à son sujet est sa grande force à gérer les critiques. Il reçoit toutes ses insultes et critiques, mais il s'en fiche. Il ne se soucie pas de ce que Ursula von der Leyen, Keir Starmer ou n'importe lequel de ces gens disent de lui. Cela ne semble pas le concerner. Il continue simplement à faire ce qu'il pense devoir faire, sans être affecté. remarquez comment il a essentiellement ignoré toutes les critiques. Ce n'est pas comme s'il avait vraiment pris la peine d'y répondre. Il dit simplement que ces gens parlent de bêtises, alors il va juste continuer à faire ce qu'il veut. Cela le rend déjà différent de presque tous les autres dirigeants européens auxquels vous pouvez penser. La plupart d'entre eux se soucient énormément de ce que les autres disent d'eux. Orban ne le fait pas. Et c'est ce qu'il rend fort. C'est l'une des choses qu'il rend fort. Oui, il ne devrait pas s'en soucier, car la réalité sur le terrain lui donne raison. Les développements sur le terrain prouvent qu'il a raison, non seulement avec le conflit, mais aussi avec la situation économique qui se déroule. Cela prouve qu'il a raison et qu'ils ont tort. Tous. Et bien sûr, en dehors de l'Occident, il gagne beaucoup de respect parce qu'il fait enfin ce qui aurait dû être fait il y a des années. Il s'engage réellement dans une diplomatie classique et directe, comme la diplomatie était autrefois menée et devrait l'être à nouveau. Pas par la Maison-Blanche de Biden, pas par les dirigeants de l'Ulim of Maud, car ce ne sont pas des diplomates. Je veux dire, Annalena ne peut probablement même pas dire diplomatie. Et Blinken. Blinken est le pire diplomate que nous ayons vu au cours des 100 dernières années. Seul surpassé par Volodymyr Zelensky, qui est en termes de mauvais diplomate dans une catégorie à part. Oui, mais au moins il a une excuse. Il était comédien. Que sait-il de la diplomatie ? Il pourrait toujours dire, vous savez, qu'il vient du monde de la comédie, du monde de l'acteur. Blinken n'a aucune excuse. Une dernière question. C'est la deuxième rencontre entre Orban et Xi Jinping en trois mois. Oui. Je me demande s'ils ont discuté d'autres sujets en dehors de l'Ukraine. Peut-être l'OCS, peut-être les BRICS, qui sait ? Qui sait ? Je veux dire, il est très probable qu'il l'ait fait, en fait. Je lance juste l'idée. Je veux dire, il est très probable qu'il l'ait fait. Remarquez que Xi Jinping est très disposé à rencontrer Orban. Toute cette tournée a été clairement et soigneusement préparée à l'avance. Il a pris soin de se rendre à Moscou et à Pékin lorsqu'il savait que Poutine et Xi Jinping seraient disponibles pour le rencontrer. Donc, vous savez, ils ont fait des efforts pour faciliter la voie à Orban. Évidemment, l'Ukraine est en partie, et je suis sûr que c'est le principal sujet, mais il ne fait aucun doute qu'il parle aussi d'autres choses. Économie, géopolitique, BRICS, banque de développement eurasienne, arrangement de sécurité eurasienne, toutes ces choses. Bien sûr qu'ils le font. Très bien, nous allons terminer la vidéo ici, theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, ODC, BitChute, Telegram, Rockfin, Twitter, X, et allez à la boutique The Duran. Achetez des articles. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care. Sous-titrage ST' 501